bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment recevoir les notifications de publications de nouvelles vidéos soit sur une chaîne youtube ou sur une playlist de la chaîne en question donc pourquoi les deux distinguons tout simplement parce que si vous demandez les notifications sur la chaîne complète vous recevrez une notification pour toutes les vidéos qui sont publiées sur la chaîne or même si vous appréciez une partie de la chaîne vous n'êtes pas forcément intéressé par tout prenons par exemple ma propre chaîne youtube je traite essentiellement de wordpress mais il m'arrive également aussi de parler un peu de référencement de logiciels informatique très peu mais ça m'arrive quand même et puis surtout je fais aussi un peu de vidéos sur l'usage d'internet des réseaux sociaux donc facebook twitter et sur youtube et donc si vous vous intéressez essentiellement à wordpress et pas au restant c'est pas forcément utile de recevoir les notifications sur tout ce que je vais publier sur le restant donc c'est pour ça que je vais vous montrer les deux les deux possibilités alors la première possibilité c'est de recevoir les notifications pour toutes les vidéos qui seraient publiées sur une chaîne donc pour se faire c'est pas compliqué vous vous rendez sur la chaîne en question donc là pour l'exemple j'ai pris la chaîne youtube de mon ami yves douillot qui lui fait pas mal de tutos concernant elementor vous voyez il est plus spécialisé plus spécialisé que moi pardon et donc si vous voulez recevoir les notifications de sa chaîne il vous suffit de cliquer ici sur la petite cloche à côté du bouton abonner bon là abonné c'est avec et pourquoi parce que je suis déjà abonné sinon ce serait vous abonner et donc vous cliquez sur la cloche et voyez quand vous avez la cloche avec les deux petits traits de chaque côté enfin le trait de chaque côté vous êtes donc abonné aux notifications si vous voulez vous désabonner c'est pas compliqué vous faites inverse maintenant si vous préférez vous abonner uniquement à une playlist donc ce qu'il faut faire c'est cliquer donc sur l'onglet playlist pour avoir tout l'ensemble des des playlists et puis par exemple on va prendre la playlist ocnwp donc cliquez pas ici parce que sinon vous allez tout regarder mais plutôt sur afficher la playlist complète voilà et donc vous avez cette présentation de playlist vous avez pour tout playlist et bon voilà je vois qu'il n'a pas mis de description de sa playlist mais sinon ne vous étonnez pas si sur certains plus vous avez du texte ici comme je peux le faire sur certaines des miennes et donc tout en bas de la la description vous avez trouvé donc le de la chaîne en elle même on retrouve le bouton que les abonnés et ici vous pouvez recevoir donc une notification pour chaque vidéo publiée sur la playlist auquel cas vous vous abonner ici et pour vous désabonner c'est la même chose voilà mais écoutez je pense qu'on a fait le tour donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao tout simplement parce que ça me ça me rétribue sur le fait que j'envoie donc parmi mes followers des clients à mes partenaires professionnels et c'est ce qui me permet de réaliser des tutoriels vidéo que je mets à votre disposition gratuitement donc vous n'êtes absolument pas obligé de passer par ces liens affiliés ceci dit plus vous passerez par ces liens affiliés pour faire ses achats plus je serai motivé à faire de nouveaux tutoriels disponibles encore une fois gratuitement donc ça peut être un bon moyen de me motiver ou de me remercier et encore une fois c'est pas obligatoire et surtout il faut savoir que vos achats ne vous coûteront pas plus cher donc par exemple si on clique sur le lien ici ou de switch qui est un hébergeur 100% français et qui soutient fortement la communauté wordpress donc c'est un hébergeur que je recommande vous pouvez passer en direct ou cliquer sur mon lien et quel que soit votre choix vous paierez devant 5 euros hors taxes par mois hors promotion bien sûr ce qui équivaut à 6 euros ttc soit un paiement annuel de 72 euros comprenant un nom de domaine pendant toute la durée de votre contrat c'est à dire que tant vous continuez à renouveler votre contrat votre nom de domaine sera compris dans la somme que vous payez donc n'hésitez pas à passer par ce biais pour me remercier parce que cela vous permet de profiter dans ce cas si d'un hébergement de très bonne qualité et en même temps de me rétribuer pour mes efforts en ce qui concerne la production de tutoriels vidéo et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao